chers poké fans bonjour j'espère que vos pokémon vont bien en tout cas pour ma part je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de mon de ma longue aventure nozlock challenge version jaune enfin je dis longue ça dépendra de comment ça se passe mais je pense que ça va bien se passer alors vitesse de texte rapide style de choix définie je vais pas vous faire l'explication de c'est quoi nozlock challenge blablabla vous allez en description vous regardez j'ai rajouté des règles vraiment supplémentaires pour pour accentuer la difficulté vraiment parce que pour moi le nozlock challenge comme comme je les vois là sur youtube des autres des autres challengers c'est pas très pas très dur quoi donc voilà moi ce qui me dérange surtout c'est l'expérience dans les hautes verdes etc donc là j'ai rajouté quelques règles histoire que ça que l'aventure soit beaucoup plus dur donc je vous invite à les regarder je vais en discuter je vais en parler au fur et à mesure de l'aventure mais c'est pas c'est pas c'est pas un objectif principal là le premier objectif c'est vraiment de d'avancer un maximum on va pas se prendre la tête je fais ça en mode en mode tranquillou je vais accélérer de temps en temps vous m'envoyez vous voulez pas le début de pokémon jaune tout le monde la connaît voilà il va me donner son pikachu je vais lui donner un surnom j'ai déjà le surnom c'est taser et regardez ça parce que mon layout est très dynamique regardez bien je vais faire ça tac tac et voilà les gens ont regardé voilà et c'est le premier pikachu qui s'appelle taser dans notre équipe on continue il ya le combat contre régis ouais ce nozlock là je le fais pas je le fais vraiment pas pour pour vous pour vous montrer l'aventure blablabla tout le monde connaît rouge et la première génération tout le monde connaît je fais ce nozlock là vraiment pour le challenge et en plus j'ai rajouté les règles comme je l'ai dit pour que ce soit plus difficile donc ça va vraiment être intéressant voilà je le fais pour le gameplay et surtout pour moi sachant que le nombre de vues que je vais avoir au début ça va pas être ça va pas être ouf bon pour les déplacements je vais pas accélérer parce que sinon on n'a pas fini donc ça va être un peu long au début ouais allez c'est parti une des règles supplémentaires que j'ai rajouté c'est que je n'ai pas le droit de fuir les pokémon sauvages ça rajoute aussi une difficulté supplémentaire en fonction de la situation et l'autre règle que j'ai rajouté par rapport aux autres challenger que je disais c'est que j'ai pas le droit de de squatter une zone pour pour le faire xp mon pokémon quoi c'est à dire je traverse l'herbe je traverse la forêt je traverse la grotte tout ce que je croise j'ai le droit de le buter mais je vais pas je vais pas squatter dans une zone exprès pour xp quoi là je vais donner le colis aux prochaines toi même tu sais tu connais l'aventure voilà là vous voyez ça monte tout seul je peux effectivement passer sur la gauche là pour sauter les petites barrières mais si j'ai le choix de passer dans les herbes hautes je passe dans les herbes hautes voilà là on y va il va nous donner je lui donne le colis il va nous donner le pokédex blablabla blablabla voilà voilà c'est mon rêve blablabla là il me dit que sa soeur nous donne une carte voilà on prend la carte et on se barre la lumière ouais il ya la lumière bon je vous présente oula niveau 7 vous êtes sérieux là je loupe l'attaque tornade et j'ai perdu bon ben voilà oh un pv oh non là je prends dix mais là voilà niveau 7 j'ai failli perdre l'aventure ici qu'est ce que je fais je retourne chez ma mère un vaut mieux ouf j'ai pas le droit de fuir je le rappelle donc roucou le niveau 7 qui a qui a vu ça bon tu devrais te reposer à merci ouais niveau 7 l'euro cool ça craint ça craint du boudin normalement je devrais plus recroiser de niveau 7 voilà la pub c'est embêtant je sais bien ça me allez là j'ai pas besoin on va récupérer la petite potion dans le buisson à gauche là c'est bon je récup est ce que on a les pokéballs déjà normalement ouais je peux les acheter un donc on va pouvoir capturer nos premiers pokémon oui on peut nous j'en prends cinq voilà je vais prendre quatre potions allez on se met bien je vais prendre deux antidotes je vais prendre deux anti par a anti brûle non ça rien et je vais prendre encore une potion et voilà c'est parti on va capturer notre premier pokémon sur la route une c'est vrai que j'avais pas préparé ça le le petit bloc note de capture vous allez voir ont peut-être pas dans cet épisode je vous le présenterai dans l'autre épisode donc le premier pokémon que je rencontre sur la route une est un ratata niveau 2 ok autant vous dire que là si je fais éclair j'ai le one shot je crois ratata niveau 2 à vraiment bête bon ratata c'est un bon pokémon quand même vous avez peut-être rigolé mais sur la première génération il n'est pas dégueu crocs fatales crocs de mort ça peut faire très mal un plaquage ensuite etc enfin il apprend tunnel ça peut être super intéressant maintenant je fais quoi j'essaie de le capturer j'attaque éclair franchement des ratata il y en a un ah mais si je le a non non il faut que j'essaie de le capturer un oui parce que une des règles aussi que j'ai mis en place c'est la règle des doublons si vous avez déjà capturé un pokémon dans une route précédente vous avez le droit de passer au suivant si vous le rencontrez à nouveau ailleurs donc là si je capture ce ratata ça me permettrait de rencontrer un autre pokémon plus tard quoi pokéball ah reste dedans purée reste dedans le truc c'est que si je l'attaque éclair il va crever il m'en reste trois des pokéballs allez j'essaye encore une j'étais encore une rentre rentre s'il te plaît rentre 1 2 1 il veut pas oh la 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 bon ben je vais attaquer éclair mais j'espère que je vais pas le buter attention ok je le bute pas ça c'est bon je vais pouvoir le capturer oh yes ratata est capturé ça c'est bon c'est à dire que maintenant mon ratata route 1 est capturé je vais pouvoir capturer un autre pokémon plus tard je donne un surnom oui j'ai déjà un petit surnom je vais l'appeler c'est ce qu'on va faire en référence à en référence au ratata de ma soeur voilà excusez-moi petite pause parce que du coup je suis avec mon fils ce matin il faut que je m'en occupe de temps en temps quand même donc ce qu'on va faire c'est je vais vite chercher un petit bloc bloc note voilà et on va se noter ça va être notre starter ça va être notre notre suivi de capture route oh oui à route 101 laisse tomber ratata et voilà merci assistant bloc note à plus tard hop c'est parti on continue l'aventure ah bah non non est-ce que ratata je le garde dans mon équipe je ne pense pas je ne pense pas pour l'instant non niveau 2 ça va être chaud je préfère je préfère expé mes autres pokémon enfin je veux dire pikachu là en l'occurrence mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire rattraper un niveau 2 ça va être ça va être long juste un instant je reviens tout de suite hop allez on reprend l'enregistrement alors du coup ouais je vais pas le garder dans mon équipe pour le moment on va capturer un autre pokémon ici puisqu'ici nous sommes sur la route il me semble 22 très bien ici je souhaite capturer un ferro singe ou nidoran de préférence de préférence mâle ou femelle en fait ça c'est pareil ça change rien attention deuxième capture il s'agit d'un nidoran mâle ok nidoran mâle très bien niveau 4 voilà ça c'est un pokémon que je garderai dans mon équipe surtout que nido king à la fin ou coup critique j'ai eu peur j'ai cru que j'allais buter gros yeux objet pokéball il nous reste une pokéboule en j'aurais jamais dû faire ça et rentre dedans rentre dedans rentre dedans rentre dedans yes allez nidoran mâle capturé nickel alors ouais j'ai déjà j'ai aussi un j'ai aussi un petit surnom pour lui alors on va l'appeler le king et le king entre sur la place c'est parfait bon voilà on va mettre à jour notre petit bloc note bonjour route route 22 c'était nidoran mâle voilà merci à 600 bloc note on va aussi aller choper vite fait là c'est petit très vite je fais ça très vite enregistrer l'image sous le bureau voilà on va aller justement sur le bureau on va le choper impossible c'est ma gueule impossible ok je serai essayé encore ok ça marche on va écouter on va mettre ça à jour la prochaine fois je suis désolé là j'y arrive pas bon ça va fonctionner avec pikachu je comprends pas trop là bon bref on va continuer sachant qu'on a plus de pokéball attention ça c'est le petit tuto petit tuto de capture on va soigner nos pokémons quand même avant de partir voilà 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 on va monter voilà voilà alors excusez moi j'étais en train de faire deux trucs à la fois pour ça que ici c'est toujours la route 2 non c'est la route 2 donc c'est une nouvelle route mais j'ai plus de pokéball donc il faut que je fasse il faut que je fasse quelques combats pour pouvoir gagner un peu d'argent on va mettre the king devant cookie on va le mettre derrière on va le mettre derrière j'ai dit voilà allez on va entraîner un petit peu the king tac nous sommes dans la forêt de jade et c'est un chenipan que je ne peux pas capturer puisque puisque je n'ai pas de pokéball co-critique j'ai pas de pokéball on est d'accord et non je me suis fait j'ai j'allais trop vite dans les hausses herbes je peux pas le capturer sécrétion charge et au moins je prends l'expert on va dire au moins je prends l'expert 37 voilà je voulais voir si ça c'est un dresser ou pas ah ouais c'est embêtant oh là là c'est un recul que je vais pouvoir buter pour pouvoir me faire un petit peu d'expérience alors sachant qu'il est déjà il est au niveau 6 quand même on va switcher taser éclair ok j'ai de sable éclair très efficace voilà super the king on est au niveau 5 nickel allez ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au centre pokémon et on va se laisser ici pour le premier épisode bon je suis désolé il a été un petit peu perturbé mais finalement moi ça me dérange pas trop je sais pas comment ça va rendre en vidéo si c'est vraiment n'importe quoi je changerai de ma manière de fonctionner donc ici c'est toujours la route 2 je n'ai pas capturé de pokémon en fait faudrait que je mette à jour là ici forêt excusez moi forêt oula 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 forêt de jade j'ai loupé quand je mets le petit slash là c'est à dire que j'ai loupé les forêts je crois que c'est ça ouais voilà c'est ça merci assistant bloc note à voir alors du coup on va se quitter dans la forêt de jade devant le premier dresseur j'espère que cet épisode vous aura plu comme dit je le fais je le fais d'abord pour moi ensuite on verra si si j'arrive à terminer ce nozluck c'est super c'est mon objectif en fait terminer ce nozluck alors le gagner ou le perdre n'importe mais vraiment le faire jusqu'au bout et poster toutes les vidéos sur youtube j'en avais déjà fait un un nozluck jaune il n'y a pas longtemps enfin pas longtemps ça dépend ce qu'on appelle pas longtemps mais mais en fait je suis arrivé à la fin donc j'ai perdu contre giovanni et ben en fait j'ai pas j'ai pas posté les vidéos j'ai posté j'avais fait 30 épisodes j'ai posté 15 épisodes et je me suis arrêté donc là vraiment mon objectif c'est de de le finir de le clôturer et de le balancer sur sur youtube comme ça et ensuite on on verra ce que ce qu'on fait j'ai plusieurs petits autres nozlucks à faire mais pour l'instant je fais celui-là voilà j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis à tchoc bonsoir à plus les gens bye bye bye